Salut c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading sur les CFD CAC 40, DAX 30, Dow Jones et Nasdaq. Je vous retrouve juste après ça. On commence par la préparation de la semaine de trading pour le France 40, l'équivalent en CFD du CAC 40. Comme vous pouvez le voir, nous sommes actuellement sur un support hebdomadaire, ce qui signifie que la baisse va être rendue plus difficile que si on n'était pas sur ce support, on descend d'une unité de temps. Les données journalières n'apportent pas grand chose de supplémentaire. Nous sommes donc sur une zone de support actuellement qui est comprise globalement dans la zone de support hebdomadaire. De la même manière, la résistance journalière est comprise dans la résistance hebdomadaire. On descend tout de suite sur l'unité de temps 4 heures. Et comme on peut le voir, la tendance est encore fortement baissière. On le voit au fait que nous soyons en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes qui descendent, en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes qui descendent. Dans cette configuration, normalement les traders privilégient le sens de la marche, à savoir des trades baissiers. Mais cela est rendu extrêmement compliqué par la présence de tous ces supports présents sur l'unité de temps supérieure. On l'a dit, toute cette zone grise, mais également la zone orange, correspond à un support journalier hebdomadaire. Ce qui rend difficile, encore une fois, la prise de position baissière. Du moins, c'est risqué. Alors, ceux qui veulent néanmoins se mettre dans le sens du trade baissier attendent sans doute que l'on revienne sur la résistance H4 des 5537-5526. Avec la difficulté que le support sera très très proche dès qu'on initiera une spéculation à la baisse. Autre solution à attendre que l'on casse tous les obstacles à la baisse, notamment le support hebdomadaire. Ici, les 5300-5517 pour pouvoir éventuellement saisir des trades baissiers. L'autre façon de faire, c'est d'acheter naturellement, mais d'acheter en comptant sur des supports qui existent sur l'unité de temps supérieure. Cela signifie clairement que toute cette zone grise pourrait faire l'objet d'achats de la part de ceux qui ont un biais haussier si des signaux acheteurs devaient apparaître. On enchaîne donc avec l'Allemagne 30, l'équivalent CFD du DAX. Comme on peut le voir en données hebdomadaires, nous sommes sur un support hebdomadaire, ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité. Cette résistance, ce support se situe à 130-70-13-450 en descente sur les unités de temps journalières. Et sur les unités journalières, on voit que le prochain support est en train d'être sollicité. Justement, il est à 130-85-13-376, c'est la zone qui a déjà servi d'amortisseur, c'était le 21 décembre et quelques jours suivants. La résistance la plus importante, elle est au même niveau que la résistance hebdomadaire, donc globalement entre 14100-14141, on regarde les données intradées. Et comme on peut le voir, la tendance est fortement baissière avec une moyenne mobile à 50 périodes, une moyenne mobile à 20 périodes qui descendent toutes les deux. Dans ces circonstances, normalement, les traders chercheraient à rentrer généralement dans le sens de la tendance, dans des trades baissiers. Le problème étant que nous sommes sur des supports importants et que le rebond risque de se produire à n'importe quel moment. C'est pour cela que ceux qui veulent spéculer à la baisse attendent peut-être que l'on revienne sur la résistance H4 des 13-718-13-693. Ou alors, autre solution pour ceux qui veulent acheter, attendent justement dans la zone actuelle des signaux d'achat, puisque nous sommes sur des zones de support plus importantes que les zones de support en H4. Et ces supports en données journalières et en données hebdomadaires sont susceptibles de s'imposer à la tendance baissière en données intradées. On passe au Wall Street, l'équivalent CFD du Dow Jones. Comme on peut le voir, nous ne sommes pas encore arrivés sur la zone de support hebdomadaire 29586-29333, cette zone qui a déjà été exploitée le 21 décembre. Un retour sur cette zone est susceptible de poser des difficultés aux traders baissiers et donner des opportunités à ceux qui trouveraient des signaux haussiers en descendant sur l'unité de temps journalière. Et en données journalières, on voit que nous sommes justement sur un support journalier, celui des 30-050-29720. On a vu que cette zone avait déjà été sollicitée tout au long du mois de décembre. La prochaine résistance journalière est à 31,250-3130, zones de record historique que l'on a touchées il y a un peu plus d'une semaine. Et la tendance est baissière très clairement, puisque nous sommes en dessous de la M20 et de la M50 qui descendent. Mais là aussi, même si normalement on devrait trader à la baisse en suivant la tendance, c'est ce que recommande le classicisme. Le problème étant qu'on est sur des zones de support qui existent sur l'unité de temps super, à savoir l'unité journalière ici, et également le support hebdomadaire qui n'est pas très très loin. Donc il est risqué de spéculer à la baisse sur les niveaux actuels. Ceux qui veulent néanmoins le faire attendent peut-être qu'on ait des signes de faiblesse sur la résistance H4 des 30-095-30-050, ou alors éventuellement en cassure du support H4 des 29-806-29-650, avec bien sûr, vous l'aurez compris, des obstacles à la baisse très très proches. Autre solution, celui de l'achat. Et c'est ce que se disent sans doute ceux qui achètent actuellement. Nous avons ici une zone de support journaliste qui pourrait être exploitée par ceux qui décèleraient des signaux haussiers dans cette zone. Et on passe à l'US-Texan, l'équivalent CFD du Nasdaq. On peut le voir, nous sommes sur un support journaliste qui nous sert de base de rebond, actuellement à 12,770, 12,740. C'était déjà le cas le 18 janvier, le 19 janvier. Notre prochaine résistance est à 13,613, 552. On regarde tout de suite les données intradées. Et sur les données H4, on voit que la tendance est baissière. Les cours sont en dessous de la M20 qui descend et en dessous de la M50 qui descend. Ceux qui veulent se mettre dans le sens de la marche attendent sans doute soit que l'on casse l'obstacle baissier des 12,770, 12,740 pour initier des trades baissiers dans le sens des signaux qui pourraient apparaître. Autre solution, la résistance H4 des 13,12,900 peut effectivement servir de zone de recherche de signaux baissiers. Ceux qui veulent acheter maintenant, attendent justement que l'on ait des signaux d'achat sur le support journaliste des 12,770, 12,740 puisque c'est un support tracé sur une unité de temps supérieur et qui a donc vocation à être plus solide que la tendance donnée sur une unité de temps inférieure, ici H4. C'en est terminé pour la préparation de la semaine de trading sur les indices. Je vous invite à retrouver à la fin de cette vidéo la préparation de la semaine de trading sur euro, dollar et crypto et également l'analyse technique de moyen terme pour savoir où en est la bourse. Je vous invite à retrouver à la fin de cette vidéo la préparation de l'analyse.